Dans l'histoire des jeux vidéo, peu de titres ont réussi à surprendre l'industrie et à devenir une tendance tout en générant une base de joueurs et des ventes impressionnantes. Cet exploit est beaucoup plus prestigieux si nous parlons d'un jeu qui a été développé de façon indépendante en n'ayant ni le budget ni les équipes que les grandes entreprises ont. C'est l'histoire d'un jeu indépendant qui a éclipsé les colosses de l'industrie du triple A et est devenu l'un des titres connaissant le plus grand nombre de ventes dans l'histoire. Dans cette nouvelle dessert au story, nous allons vous parler de Minecraft. L'idée de Minecraft est venue de Marcus Persson, un développeur d'origine suédoise principalement connu sous son pseudonyme Notch. En 2009, il a commencé à travailler sur son projet en se basant sur Infini Mineur, un jeu vidéo publié par Zachtronics. Avec les bases d'Infini Mineur et quelques assets graphiques d'un ancien projet, Notch a créé le prototype de Minecraft et a commencé à partager des vidéos du jeu sur YouTube. Dans celle-ci, il présente un univers composé de voxels et généré aléatoirement, qui intègre un système d'artisanat axé sur l'exploitation et la transformation de ressources naturelles. Ces vidéos ont rapidement eu un impact positif, ce qui montre très clairement que le projet avait un grand potentiel. A ses débuts, le jeu s'appelait Cave Game. Le nom définitif de Minecraft est inventé lors d'un échange sur IRC entre le développeur et des joueurs. Après avoir été nommé Minecraft Order of the Stone en référence à un webcomic, le nom est finalement raccourci en Minecraft pour plus de simplicité. Quant à la bande son du jeu, elle est composée par le musicien indépendant allemand Daniel Rosenfeld, plus communément appelé C418. Grâce à sa jouabilité, Minecraft a ouvert les portes à un nombre infini de possibilités de création et de jeu. Il faut dire que le jeu propose à l'utilisateur les outils nécessaires pour personnaliser son expérience. Pour le mois de mai 2009, ils ont publié une version alpha permettant au public présent sur YouTube de télécharger le jeu pour la première fois. Grâce à cela, les joueurs ont été autorisés à tester le titre et à le préacheter. Donc j'arrive dans un tout nouveau monde que je découvre avec vous et qui est en train de se générer sous mes yeux. Donc on a l'impression d'être propulsé dans la Super Nintendo, enfin Nintendo NES, sauf que c'est en 3D. Donc ça fait très penser aux couleurs qu'on peut avoir dans du Zelda ou du Super Mario. Il y a un petit côté très particulier de tous ces cubes dont on devient très vite fan. Au cours de cette période, Notch a généré assez d'argent pour pouvoir demander de travailler à mi-temps, afin de se consacrer au développement de Minecraft. De plus de nouvelles personnes ont rejoint Mojang pour consolider le projet. Cela a permis à Minecraft de remporter un succès mondial. Les deux années suivantes ont été vitales pour le jeu, qui continuait à faire écho sur internet. En 2010, Notch a officiellement quitté son travail pour se consacrer entièrement au développement de Minecraft. A la fin de cette année-là, il a distribué la version bêta du jeu. En novembre 2011, la version finale du jeu est bel et bien sortie. Le studio de développement a utilisé toutes les versions précédentes pour peaufiner le gameplay de son jeu, et continuer à augmenter son audience. Minecraft se positionnait déjà comme un succès, et comptait un grand nombre de joueurs dès le premier jour de sa sortie officielle. Le jeu a atteint 1 million de joueurs en 2011, et a ensuite continué avec une croissance vertigineuse, qui ne semblait plus se terminer. Alors que son concept est sans doute la pièce maîtresse de son succès, Minecraft a été une mine d'or chez les créateurs de contenu du web. Ces derniers ont commencé à créer du contenu lié au jeu grâce à sa mécanique et à sa renommée. Les vidéastes ont renforcé l'impact de Minecraft, et le jeu a en même temps servi de passerelle à la célébrité pour beaucoup d'entre eux. Cette manière de devenir connue a pendant longtemps existé, et a rendu le jeu extrêmement populaire sur des sites comme YouTube. Alors on se retrouve aujourd'hui, on se retrouve dans Fallen Kingdoms, en compagnie de plein de participants, l'équipe des Rouges, qui sera composée de Frigiel, Playfun et Zelvac. Bonjour à vous. C'est nous, c'est l'équipe des Rouges. Et mon équipe qui sera composée de Husky, Leo Zangdar et moi-même. Aux Etats-Unis, des figures telles que Sky Does Minecraft et Captain Sparkles ont connu le succès grâce à Minecraft. En France, on peut parler de Fanta et Bob Lennon, ou encore d'Aipier. Ces créateurs ont exploité le potentiel de Minecraft et ont créé un auditoire considérable, ce qui leur a garanti une carrière durable dans le monde de YouTube. En plus du jeu de base, les YouTubers ont également popularisé certains modes, tels que les Hunger Games, soit l'un des pionniers du Battle Royale. Grâce à sa popularité en ligne, Minecraft a multiplié ses ventes et a conquis un large public, notamment auprès des enfants. Depuis son succès, Minecraft a créé la Minecon. C'est une convention sur le thème de Minecraft créée et organisée par Mojang depuis 2010. Elle a rassemblé dans sa dernière édition près de 10 000 personnes, la faisant entrer au Guinness World Records en tant que plus grande convention pour un seul jeu vidéo. Depuis 2011, toutes les personnes ayant acheté des billets et ayant validé leur entrée reçoivent une cap sur leur compte, exclusive et rare, portant un motif changeant chaque année. Le succès de Minecraft a attiré l'attention d'un certain nombre de sociétés, qui cherchaient à acquérir le studio Mojang pour ainsi devenir propriétaires de la propriété intellectuelle de Minecraft. En 2014, la croissance du jeu avait déjà dépassé toutes les attentes et la pression ressentie par son créateur à cette époque a suffi à le convaincre de vendre son studio. Le 15 novembre 2014, Microsoft a racheté des studios Mojang et Minecraft pour la somme considérable de 2,5 milliards de dollars. Notch a ensuite quitté le studio et a lâché les rênes du grand phénomène qu'il avait créé. Microsoft avait de grands projets pour le succès de Minecraft. Cela a commencé à être visible au cours des années suivantes avec des extensions, de nouvelles plateformes, des mises à jour et de nouveaux jeux. La croissance de Minecraft Minecraft a permis l'apparition de spin-off tels que Minecraft Story Mode, une collaboration avec Telltale Games ou Minecraft Dungeons et Minecraft Earth qui sont toujours en développement. Au fil des années, le titre est resté en haut des charts avec une base de joueurs qui a refusé d'arrêter d'y jouer, même avec l'émergence d'autres phénomènes gigantesques tels que Fortnite. En fait, après le succès de Fortnite et de sa possibilité de jouer en cross-platform, le studio Mojang a publié une mise à jour intitulée Battle Together, qui a ouvert la voie au cross-play entre consoles, ordinateurs et téléphones mobiles. En 2019, à cause de différents dramas sur le web, Microsoft et le studio Mojang ont choisi d'effacer toutes les mentions de Notch dans le jeu en ne le conservant que dans le générique final. Actuellement, certains des créateurs de contenus les plus connus tels que PewDiePie ou encore Squeezie reviennent sur Minecraft. Leur nombre de spectateurs montrent clairement que la magie n'a pas encore disparu. La nouvelle vague de spectateurs et de créateurs coïncide également avec les Youtubers et les streamers qui sont restés contents dans le jeu au fil des années. Ces derniers sont parvenus à refaire parler de leur jeu. De toute façon, nos trucs sont en train de cuire à la base et... Bien joué ? Oh la biffle ! Bien joué ? Je suis en train de les occuper secs ! C'est un monstre ? Oh, je leur mets des PLS ! Oh là là, les têtes ! C'est un monstre ! Oh là là, c'est peut-être méchant ça, PUBG ! C'est rien ! Euh, rien de méchant, enverfieuse, mais pourquoi j'étais pas aidé dès le début de la soirée, putain ? Oh, je suis mort, tant pis ! Minecraft est également présent sur toutes les plateformes du moment, ce qui permet à toute personne intéressée de pouvoir jouer à tout moment avec ses amis grâce au crossplay. Minecraft reste le deuxième jeu vidéo le plus vendu de l'histoire après Tetris. Que ce soit par ses ventes ou par sa popularité, Minecraft sera à jamais inscrit dans l'histoire de l'industrie du jeu vidéo. C'est ici que s'achève notre Dessert Stories sur Minecraft. Si la vidéo vous a plu, soutenez-nous en la partageant et en nous donnant de nouvelles idées de sujets dans l'espace commentaire. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !